... Georges Walter, Émile Cioran, chose unique, vous accordez un entretien. Cet entretien, on va l'entendre dans quelques minutes. On sait que Cioran s'est toujours refusé à nos micros, à nos caméras. Donc cet entretien exceptionnel, vous l'avez vu avec lui le 29 mars dernier. Exactement, c'était quelques jours avant l'anniversaire de Cioran, qui a 80 ans depuis le 8 avril. Il est né en 1911. Il a, si je ne me trompe, à peu près le même âge qu'Otto de Habsbourg, ce qui est une coïncidence intéressante, au moins pour lui. Quelles sont les raisons qui l'ont poussé à vous accorder cet entretien ? Vous êtes ami avec lui ? Il m'avait fait l'honneur en 1967 de m'envoyer un mot aimable sur un de mes romans. Mais je crois qu'il ne m'avait ouvert que parce qu'il s'appelait Les Enfants d'Attila. C'est un nom qui ne pouvait que le fasciner. Mais je ne l'ai personnellement rencontré qu'il y a 4 ans. Je ne crois pas que ce soit mes modestes ouvrages qui m'ont valu sa bienveillance. Certes, il était intéressé par le fait que je sois né à Budapest. Compte tenu de l'absurde antagonisme séculaire entre hongrois et roumains, Sioran, toujours original, est un roumain hongarophile. Et je suis moi-même romanophile ou plus exactement sioranophile. Mais je crois que s'il m'a accordé cet entretien, c'est véritablement, essentiellement, à cause de mon père qui est né comme lui en Transylvanie. La première fois que je lui en ai parlé, je me souviens que ses yeux se sont mis à pétiller. – Alors la Transylvanie, pour la resituer, c'est donc cette province d'où est partie la révolte qui a abouti à la chute du régime Chaussé jusqu'où ? – Oui, très exactement. Mais pour Sioran, la Transylvanie, c'est bien davantage. D'abord, le pays de son enfance, le lieu des paysages, que cet exilé, cet apatride, comme il se nomme en s'en nomorant, n'a jamais revu. Et c'est surtout un lieu quasiment mythologique dans ses écrits, comme une sorte de source de sa pensée sur la philosophie de l'histoire. C'est un endroit où au moins quatre peuples ont longtemps cohabité, les Magyars, les Sicules, les Saxons et les Roumains, en se mêlant, en se battant au cours des siècles. Il y avait les turcs, etc. C'est une espèce de chaudière de l'histoire. Sioran est né en 1911. Quand la Transylvanie était hongroise, et la Hongrie, partenaire de l'Autriche dans l'Empire d'Habsbourg, qui s'est effondrée, ou plutôt qui a été démembrée, par les alliés à la fin de la Première Guerre mondiale. Vous savez, en France, en général, on ne connaît pas très bien ces questions. On ne mesure pas l'importance de la question de Transylvanie. Pas plus qu'un Hongrois ou un Romain ne peut vraiment s'intéresser à nos questions corse ou basque. Quand Cioran était enfant, il a vécu physiquement la situation du Roumain, plus encore méprisé qu'opprimé par le Hongrois. Seulement, chez lui, le ressentiment s'est transformé, sioranesquement, en admiration, sinon en fascination. Plus tard, en parlant du gendarme hongrois, il écrira ces mots, « C'était l'étranger, l'ennemi. Haïr, c'était le haïr. À cause de lui, j'aborais tous les Hongrois avec une passion véritablement majeure. C'est vous dire s'il m'intéressait. » Ces lignes figurent dans la lettre à un ami lointain. Ce texte qui introduira la deuxième partie de l'entretien, j'y reviendrai. Mais c'est là aussi, dans ce texte, que Cioran a écrit sur les Hongrois des pages magnifiques. Il dit, « Jalousé jusqu'à la férocité de leur langue. Je succombe, dit-il, à son charme et à son horreur, à tous ces mots de nectar et de cyanure, si adaptés aux exigences d'une agonie. C'est en Hongrois qu'on devrait expirer ou alors renoncer à mourir. » C'est assez fou, n'est-ce pas ? Mais c'est avec raison que Cioran tient pour nécessaire aujourd'hui, comme vous allez l'entendre, le règlement d'un conflit de voisinage hongaro-roumain qu'il estime stupide et insupportable entre Hongrois et Roumains de Transylvanie. Ce conflit, il l'a vu déjà sous l'Empire austro-hongrois, qui était pourtant, selon lui, un haut lieu de civilisation, qui était le siège de la vraie culture d'Europe centrale. Donc l'entretien a eu lieu chez lui. Vous pensez que la Transylvanie a aidé à créer le dialogue d'emblée ? Oui, et je crois qu'il faut souligner que ça s'est passé chez lui parce que ça ne s'est pas passé dans un studio. Et pour vous expliquer sa première phrase, je dois vous dire que, pour l'intéresser, une fois de plus, je lui ai parlé de mon père qui, en 1916, soldat dans l'armée hongroise, avait assisté au couronnement du successeur de François-Joseph après la mort de ce dernier, qui était donc empereur d'Autriche et roi de Hongrie. Il y avait eu donc une cérémonie à Vienne et puis une autre à Budapest. Et comme l'Autriche-Hongrie, alors alliée de l'Allemagne, sentait déjà le vent de la défaite, on trouva particulièrement émouvante l'apparition du petit prince, fils du roi Charles III, qu'on couronnait. Eh bien, ce petit prince, c'était Otto de Habsbourg, en uniforme de Hussard. Il avait 5 ou 6 ans. Je racontais à Sioran, au début de cette conversation, que lorsque cet enfant parut, tous les Hongrois se mirent à pleurer. C'est le truc, vous savez, c'est en pleurant que se divertit le Hongrois. Voilà. Ça fait fuder. Mes parents savaient à la perfection le Hongrois. Mais à la perfection. Ça va à la perfection. Oui, oui, ils étaient dans le Sylvain. C'est près de Sibiu, actuellement. Ça veut dire quelque chose. C'est Noix-Sében. Oui, oui. Voilà. Alors, mon père était prêtre. Et il avait fait toutes ses études en Hongrois. C'était dans l'Empire rousse-Longrois. C'est avant la guerre de 1914. Mais mes deux parents savaient à la perfection le Hongrois. Et vous, non. Parce que vous parlez de... Non, non, parce que je suis venu dans l'école. J'avais quatre ans, vous comprenez. Oui, c'est ça. Moi, la Roumanie, la Roumanie, on fait toutes ces histoires, n'est-ce pas, etc. Mais je connais très bien ces problèmes. Par mon père, n'est-ce pas, surtout. C'est très... À la perfection. Mon père était... Au début, il était prêtre dans un village. Des Noix-Sében. Mais après, il est devenu prêtre de Noix-Sében, de la ville. Moi, j'étais frappé que mon père m'a raconté des choses. Enfin, ce qu'était la Transylvanie, cette manière de vivre de ces deux communautés, était quelque chose d'assez extravagant. Il me disait que lui, dans son village, le jeu favori des jeunes garçons, s'il y avait un voisin roumain qui passait, c'était de le déshabiller, n'est-ce pas, et de le laisser en caleçon. C'est une curieuse cohabitation, quand même. Oui, oui. Et alors, quand on pense que c'est de cet endroit-là, que c'est là que sont nés les récents événements de Roumanie, n'est-ce pas ? Oui, en partie, oui, oui. C'est quand même étrange. Oui, oui. C'est quand même... Oui, oui, c'est... La Roumanie, c'est un mélange terrible, n'est-ce pas ? Il est très difficile de trouver une formule pour normaliser. Je connais assez bien ce promenade de Roumanie, puisque j'en viens, n'est-ce pas ? C'est presque insoluble. C'est presque insoluble, c'est deux communautés qui se détestent. Et c'est trop bête. C'est idiot, n'est-ce pas ? Il aurait fallu trouver une formule. Vous comprenez ? Il faut dire que les Hongrois méprisaient profondément les Roumanis. C'est un mépris absolu, n'est-ce pas ? Et ça a gravé les problèmes. Et c'est à cause de ce mépris, probablement, que sous Tcherochesco, par exemple, on était si dur pour les Hongrois en Transylvanie. Oui, mais Tcherochesco était un type méprisable, n'est-ce pas ? De toute façon, c'est pas lui, n'est-ce pas ? Les Roumanis vont le mépriser, etc. Mais il y a ce passé, n'est-ce pas ? Considérons les Roumanis comme un peuple de troisième ordre. Mais en même temps, les Roumanis apprécient les Hongrois. Il ne faut pas croire. Non, non, parce qu'ils sont plus honnêtes que nous, n'est-ce pas ? Des trucs comme ça, c'est très compliqué. Par mes parents, vous comprenez ça. Vous-même, n'est-ce pas, vous écrivez « Haïr », c'était « Haïr » le Hongrois. Et en même temps, vous témoignez d'une admiration particulière. Oui, oui, non, 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 mais c'est certain, c'est certain, n'est-ce pas ? C'est un problème extraordinairement complexe. Ce n'est pas les Américains qui peuvent le résoudre, n'est-ce pas ? Il faut quelqu'un qui connaisse, n'est-ce pas, vraiment, et trouver une formule, n'est-ce pas ? Les Roumanis sont tellement de leur fond. Il faut des non-politiques extraordinaires, n'est-ce pas, qui puissent trouver une sorte de formule comme ça. Il faut absolument sortir de cet impasse. Est-ce que vous avez l'impression que les gens qui ont pris le pouvoir après Ceausescu considèrent ce problème comme un des premiers à résoudre, comme une chose importante à résoudre ? Je crois qu'ils voulaient résoudre, mais ces types sont impopulaires, mais pas à cause de ça. C'est que ça ne va pas, c'est la façon dont ils sont emparés du pouvoir. Il y a quelque chose qui ne va pas, ça c'est sûr. Mais eux, ils ne sont pas anti-hongrois, ils sont au pouvoir. C'est déjà important. Non, non, pas du tout. Mais ils sont impopulaires pour d'autres raisons, parce que ce qu'ils ont fait, c'est absolument incroyable, n'est-ce pas ? Ils sont emparés, n'est-ce pas, du pouvoir. Vous ne pensez pas qu'ils ont la capacité, de toute façon, de résoudre un problème pareil ? Non, non. Ils sont détestés maintenant en Roumanie. Donc il faut des types qui soient des types raisonnables, n'est-ce pas, qui soient appréciés, n'est-ce pas ? Il faut deux ou trois hommes politiques remarquables que les Roumains accepteraient, n'est-ce pas ? Il faudrait que ce soit un chef populaire qui explique qu'il faut changer complètement les politiques, etc., etc. Et ça peut se trouver, n'est-ce pas ? Ça peut se trouver, mais pas... Est-ce que dans ces cas-là, quand il y a de tels bouleversements dans un pays, on voit, quelquefois, ce phénomène un peu partout de retour des émigrés, n'est-ce pas ? Oui. Comme si eux pouvaient quelque chose que les autres ne peuvent pas, mais en réalité, est-ce qu'ils ont, justement, les capacités nécessaires ayant émigré pour résoudre des problèmes dans leur pays ? J'ai quitté la Roumanie, ça fait 50 ans que j'ai quitté la Roumanie, je ne suis pas étonné. Et même actuellement, je ne vais pas y aller. Tout le monde sent qu'il y a un malaise profond et qu'il y a des solutions à trouver. On ne voit pas qui peut le faire. Mais les gens, évidemment, sont raisonnables. Ça ne peut pas aller comme ça. Tout dépend. S'il y a un nom politique, ça peut être possible, n'est-ce pas ? Parce qu'actuellement, c'est un malaise profond, n'est-ce pas ? C'est même un désespoir, n'est-ce pas ? C'est des gens. Et il faut qu'il s'origine de quelqu'un. Moi, j'ai dit à tous les Roumans que j'ai vus, il faut résoudre ce problème. Il faut une entente avec les Hongrois, n'est-ce pas ? Ce n'est pas possible, autrement. C'est une des choses les plus importantes, actuellement, comme problème de la Roumanie. Absolument. Ce n'est pas avec des phrases comme ça, nationalistes, que ça, c'est grotesque. Il faut regarder les choses en face, etc. C'est évident. Pourquoi imposer la langue roumaine au Hongrois ? Ça n'a aucun sens. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucun bénéfice. Il faut une sorte de quasi-indépendance, vous savez. Vous voulez dire une espèce de quasi-indépendance pour la Transylvanie, pour la partie où il y a ce mélange ? Comment on fait ? Non, non, mais vous comprenez, c'est le modèle suisse, n'est-ce pas, des trucs comme ça. Oui, voilà. Oui, mais alors ça, c'est le rêve en ce moment pour l'Europe, puisque partout, les choses se détraquent. Regardez ce qui se passe en Yougoslavie. Oui, ça, c'est très grave. Alors, c'était une sorte de fédération. Enfin, c'est une sorte de fédération. Mais oui, oui, oui. Il faut un très grand homme politique et qu'on ne puisse pas accuser de trahison, des trucs comme ça. Il faut quelqu'un qui est capable, n'est-ce pas quoi ? Et un type qui soit de Transylvanais, pas du Careste. Autrement, c'est le malaise très, très grave qui va s'approfondir, n'est-ce pas, qui est très dangereux. Ce terme d'Europe centrale qui a disparu presque du vocabulaire, ce qui est un malheur, n'est-ce pas ? Oui, oui. On peut repousser à l'Est tout le monde, n'est-ce pas ? On croit à l'Europe de l'Est. Je disais, mais non, c'est au centre, c'est pas vrai. Mais cette Europe centrale, cette variété est une chose tout de même belle et intéressante, parce qu'elle correspond à mille personnalités, à des littératures, à des cultures. Et en même temps, c'est la source, aujourd'hui, de tous les conflits les plus vulgaires, si on peut dire, n'est-ce pas, de l'histoire de voisinage. Oui, oui, on revient à des problèmes anciens, n'est-ce pas, qu'on pourrait dépasser, n'est-ce pas ? Oui. Mais on a l'impression que rien n'a été résolu. Oui, c'est ça. Donc c'est une sorte de néant, n'est-ce pas, comme ça, c'est très grave. Et les gens sont très malheureux, vous savez, je ne vois pas tellement de Roumains, mais je les vois comme ça. Tous veulent plus ou moins s'en aller. Ils ne savent pas, ils sont perdus, comme ça, c'est très impressionnant. Une des choses les plus terribles, vous ne croyez pas, pour les Roumains, pour beaucoup de peuples d'Europe centrale, c'est de s'apercevoir que la liberté ne suffit pas. Enfin, je veux dire que d'être tout d'un coup, de ne plus être des satellites de l'Union soviétique, ça ne suffit pas. En apparence, tout a changé et rien. Après, le premier enthousiasme, c'est la déception et l'impossibilité de trouver des formules. et on se demande quelle éducation leur donne, comment faire, n'est-ce pas, pour qu'il y ait une entente possible. Tout est là. Il faut trouver la formule, quelle est la formule, et faire comprendre à ce peuple qu'il faut dépasser le nationalisme d'avant. C'est ça qui est important. Tant qu'on reste chacun comme si l'histoire n'avait pas changé, c'est ça, n'est-ce pas, il faut qu'il comprenne qu'il faut dépasser le nationalisme. C'est absolument indispensable. Si l'Europe doit se faire, c'est la condition primordiale. Parce qu'au fond, si, par exemple, les Roumains et les Hongois, ils avaient un contact direct, c'est déjà un problème essentiel résolu. C'est au lieu de revenir aux vieilles formes du nationalisme qui étaient intolérables. C'était une époque comme celle-ci, n'est-ce pas. Évidemment, la France ne connaît pas ces problèmes. L'Allemagne, on ne sait pas quel rôle elle va jouer. L'Allemagne était beaucoup plus capable de comprendre ces problèmes. Mais c'est l'Allemagne d'avant, n'est-ce pas comme ça. On ne sait pas si les Allemands veulent jouer un rôle important en Europe. Ou si c'est seulement une histoire économique ou des choses comme ça. Si l'Allemagne, l'Allemagne, par tradition, connaissait ces problèmes. Je vous donne un exemple. En Transylvanie, il y avait une minorité allemande qui était importante. C'était très bien pour l'Allemagne. Parce que c'était eux, ils continuaient le système d'avant, n'est-ce pas comme ça. Et ils étaient très bien avec le Hongrois. C'était déjà très important. Et ces Allemands ont quitté l'Allemagne. Pratiquement, ils ont foutu le camp. Quand j'ai vu que ce départ, c'est un abandon, ça c'est très grave. Parce que ces types auraient pu jouer un rôle important. Et en objectif, eux, ils avaient de très bonnes relations avec les Hongrois. Ils auraient pu vraiment... Ils auraient pu être le troisième larron favorable. C'est ça. C'est servir d'intermédiaire. C'est ça. Alors, je connais très bien ce problème, parce que, comme je suis de Hermannstadt, n'est-ce pas, je connais très, très, très bien ce problème. Et quand j'ai vu qu'ils quittent la Roumanie, ils disent, c'est une catastrophe. Et ils se sont contre-cœurs, parce qu'ils étaient assez heureux. Vous savez, ils avaient ces merveilleux villages, ensuite les villes et tout ça. Et eux, ils auraient pu jouer ce rôle. Et ça, c'est une perte. Tout de suite, quand j'ai vu qu'ils quittaient la Roumanie, ils disent, ça aura des conséquences funestes. Parce que, eux, ils étaient de l'Ancien Empire, n'est-ce pas, vous comprenez, ils n'avaient pas du tout la perspective des Roumains, etc. Mais les Roumanes le reconnaissent, tout de même, une sorte d'objectivité, comme ça, ils auraient pu arranger tout ça. Et à condition qu'ils jouent un rôle très important, n'est-ce pas, pas comme minorité, n'est-ce pas, c'est comme... Et ça, c'est Ceausescu qui a été le type funeste, n'est-ce pas, il a détruit la Roumanie, au fond, ce type, moralement, et d'autres points de vue, n'est-ce pas, et c'est à cause de lui que les Allemands sont partis. Vous voyez, n'est-ce pas, c'est malheur, comme ça. Moi, étant de Hermannstadt, n'est-ce pas, c'est connaître très bien ce problème. J'étais d'ailleurs le seul type qui allait dans la bibliothèque de Hermannstadt, le seul Roumain, qui allait là-bas pour des livres, etc. Et je crée des... – La bibliothèque allemande. – Oui, oui. – Oui, c'est ça. – Oui, oui. Moi, j'y allais tout le temps, n'est-ce pas, c'était vraiment... C'était ma bibliothèque, n'est-ce pas, c'est... Et... – Et là, vous avez étudié les philosophes allemands, n'est-ce pas. – Oui, 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 ça... – Vous parlez avec eux. – Oui, 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 oui. Et je connais donc aussi le point de vue des Allemands. Eux, ils ont quitté, n'est-ce pas, c'est absolument insensé. Je crois qu'ils en restent 20 000 en tout. – Vous dites... Vous êtes peut-être sévère à l'Occident de l'Europe, n'est-ce pas. Vous dites qu'on ne connaît rien à ces problèmes. C'est probable, d'ailleurs. Il est probable que vous avez raison. Mais on a quand même le sentiment, à l'Ouest, de retrouver une Europe qui était perdue, n'est-ce pas. Il y a eu ce sentiment, enfin, à partir de la sud du mur de Berlin, et puis... On s'est dit, voilà, on va retrouver, toute l'Europe va revenir comme ça, dans une espèce de giron et sentimental et culturel et tout ça. Mais maintenant, on se trouve en face d'une Europe qui est dans un état quand même pas très brillant. – Pas bien du tout. Non, 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 c'est même très grave, n'est-ce pas. Ça a pris une mauvaise tournure. – Non, ça ne risque pas d'empêcher l'Europe riche de donner le coup de main nécessaire à l'Europe plus pauvre pour simplifier un peu les choses. – Oui, oui. Ils ne connaissent pas, par exemple, l'Occident, probablement dit, ne connaît pas ce problème. – C'est théorique, c'est théorique comme ça, mais il ne suffit pas d'avoir des idées généreuses. Mais, en tout cas, il peut éventuellement servir un peu d'intermédiaire. C'est comme tous les Français ne connaissent pas du tout ce monde-là. Ils ne savent pas, c'est que c'est l'Empire Austro-Hongrois. Si quelqu'un ignore ça, il ne comprend rien. C'est tout un monde, c'est une civilisation. En Roumanie aussi, ce problème était très délicat, parce qu'il y avait les Transylvains, les Roumanes transylvaniques, ils connaissaient très bien ce problème. Mais les autres, non. Les autres, de Bucharest, etc., ne connaissaient que Paris. – En 1957, à Paris, Sioran publia « Lettres à un ami lointain ». Cet ami lointain, c'était Constantin Noïka, philosophe roumain d'origine grecque, qui était resté, lui, en Roumanie, et qui avait écrit à Sioran que « Tout compte fait, l'exil est mieux ici ». C'était la lettre affectueuse et critique d'un homme qui espérait encore pouvoir être utile à son pays, et aussi la lettre d'un homme qui croyait avec ferveur aux vertus de l'Europe et de cet Occident, dont Sioran, de son côté, se demandait alors « Quelle malédiction l'a frappé pour qu'au terme de son essor, il ne produise que ses hommes d'affaires, ses épiciers, ses combinards au regard nul et au sourire atrophié, que l'on rencontre partout en Italie comme en France, en Angleterre de même qu'en Allemagne ? Est-ce à cette vermine que devait aboutir une civilisation aussi délicate, aussi complexe ? » Mais Sioran disait aussi, répondant au reproche de ne plus écrire en roumain, « Quelle torture il avait subie pour entrer dans la langue française ! » « Quelle consommation, écrivait-il, quelle consommation de café, de cigarette et de dictionnaire, pour écrire une phrase tant soit peu correcte, dans cette langue inabordable, trop noble et trop distinguée à mon gré ? » La réponse de Noïka ne parvint jamais à Sioran, mais valut à son auteur six ans de prison en Roumanie. Noïka, qui publia dans son pays la traduction des œuvres complètes de Platon, notamment, et de nombreux ouvrages importants, réussit, dans la Roumanie de Ceausescu, à imposer son influence universitaire. Il est mort en 1987. L'histoire de son amitié avec Sioran remonte aux années de jeunesse. Sa grande date est l'arrivée à Paris des deux étudiants roumains. « Nous sommes venus à Paris avec un boussier de l'Institut français de Roumanie. » « De Bucarest. » « Moi, je n'avais qu'une idée de venir à Paris. » « Ça, c'était en 1930 ? » « Oui, c'était avant la guerre. » « Avant la guerre, 37-38. » « Oui, oui, oui. » « Noïka, c'était comme moi, n'est-ce pas, nous dépendions de l'Institut français de Bucarest. » « Moi, j'étais assez lié avec le président, et Noïka aussi, n'est-ce pas ça. » « Mais Noïka, c'est un drôle de type. » « Moi, je voulais quitter la Roumanie. » « Il faut que je vive à Paris, etc. » « C'est devenu une sorte d'apatride. » « J'ai un statut d'apatride. » « Mais chacun avait ses obsessions. » « Alors, Noïka est venu. » « Je suis venu un an ici à Paris avant lui. » « Ensuite, il est venu à Paris. » « Je pensais qu'il allait mener la même politique que moi. » « Vous savez, ce qu'il a fait, c'était stupéfiant. » « Au bout d'un an, il rentre en Roumanie, il ne revient pas. » « Alors qu'il avait la bourse, c'est exactement comme moi. » « C'était stupéfait. » « C'est stupéfait. » « Je crois que l'explication de tout ça, c'est qu'il voulait être efficace en Roumanie. » « Où est un rôle de maître à penser, c'est la seule explication possible. » « Comme il m'a écrit qu'il ne revient pas, qu'il reste là-bas. » « C'est une folie, c'est un suicide. » « Vous ne comprenez pas qu'on puisse retourner en Roumanie. » « Non, non, non. » « Mais je dis, c'est inouï. » « Mais il a réalisé ce qu'il a voulu. » « Parce qu'il voulait agir en Roumanie. » « Et ça, finalement, évidemment, il avait six ans de prison. » « Quelle prison ? » « Mais c'était un peu le sens de tout ça. » « Il voulait devenir une grande personnalité. » « Il a quand même publié les œuvres complètes de Platon, n'est-ce pas, en Roumanie ? » « Oui, son but, c'était d'influencer, d'être maître à penser, de mettre à penser et d'agir sur les jeunes, etc. » « Et ça, il a réalisé son idéal. » « Moi, je lui ai dit, comment aller là-bas avec des régimes politiques comme ce... » « Mais il a cherché ça. » « Il a seulement, évidemment, je crois qu'il ne pouvait pas imaginer que ça serait si grave. » « Ça, c'est sûr. » « Mais il voulait marquer un moment et jouer un rôle. » « Ça, c'est absolument sûr. » « Et il dit, mais seulement c'est en 1957, et je suppose qu'après il a changé d'idée, parce que comment était-ce possible ? » « Il dit que, quant à nous, il parle des gens qui sont restés à l'intérieur tout en étant opposants. » « Et on s'est arrivé à penser que l'on peut parfaitement collaborer avec le marxisme, mais d'une manière marxiste, en tant que contradicteur. » « Ça vous fait rire. » « Mais son côté naïf, je n'ai jamais très apprécié ses jugements politiques. » « Il a toujours eu... Il y a eu un élément de naïveté. » « Chez un homme très intelligent. » « Moi, très souvent, quand j'ai discuté avec lui, j'ai fait de rire une sorte de naïveté qui est compatible avec l'intelligence. » « Au fond, c'est ce qu'on a possédé, n'est-ce pas ? » « Vous avez dit dans un petit texte sur lui que chaque fois qu'il vous rencontrait, il vous faisait des critiques et des reproches, n'est-ce pas ? » « Tout le temps. » « Mais ce qui était important chez lui, c'est qu'il voulait influencer. » « Oui. » « C'est ça. C'est presque une maladie chez lui. » « Oui. » « Et c'est pour ça qu'il a cultivé les jeunes, pour tout ça être présent et mettre à penser. » « Ça, c'est sûr. Et c'est ça qu'il a perdu. » « Je vous fais un reproche à un moment donné qui est quand même intéressant. C'est à peu près le même. Je me rappelle qu'en 1968, après les événements de mai à Paris, un certain nombre d'entre nous étaient à Prague, n'est-ce pas ? » « Et il y avait des étudiants qui nous disaient, mais nous ne comprenons pas, qu'est-ce qu'ils ont ces étudiants français, n'est-ce pas ? » « À dire qu'ils ne veulent pas de la société de consommation. » « Et nous, on voudrait bien consommer, n'est-ce pas ? » « Oui. » « Je disais bien. » « Alors, de même, si vous voulez, Noïka vous reproche d'essayer de définir le vide de la liberté qu'on peut avoir en Occident, ou ses vices, et que vous parlez à des gens qui ne savent pas ce que c'est, n'est-ce pas ? » « Vous parlez de pain à des gens qui ne connaissent pas le goût. » « C'est ça qu'ils vous reprochent à un moment donné, vous vous rappelez, n'est-ce pas ? » « Oui, oui, oui. » « Que nous n'en avons pas une parcelle, alors comment pouvons-nous critiquer la liberté ? » « Bon, ben maintenant, ils l'ont. » « Oui, oui, oui. Oui, mais ça ne va pas très bien. Ça ne va pas bien du tout. » « Donc vous aviez malheureusement un petit peu raison. » « Mais, vous comprenez, Noïka, voilà sa tactique à Paris. » « C'est très intéressant. » « Moi, j'étais venu ici pour faire une thèse, mais c'était un mensonge. » « Je ne voulais pas faire une thèse, je ne m'intéressais pas du tout à l'université. » « Noïka, quand on est venu à Paris, vous savez ce qu'il a fait ? » « Il est allé rendre visite à tous les professeurs importants. » « Et alors, au début, il m'a dit, « Viens avec moi. » « Et alors, il faisait une impression extraordinaire. » « Moi, je faisais figure, dix lettres. » « Voilà ce qu'il faisait. » « Il avait la liste des professeurs de la Sorbonne, etc. » « Et alors, il demandait une audience, comme ça. » « Mais avant d'y aller, il y allait à la Nationale. » « Il demandait tous les livres du professeur qui allait voir. » « Et en quelques deux ou trois heures, il avait découvert tout. » « Alors, je suis allé avec lui deux fois. » « Et il a commencé à parler des livres du professeur. » « C'était ébloui. » « Il y a des types qui, vingt ans après. » « Et votre ami Noïka, n'est-ce pas ? » « Oui, des professionnels de Sorbonne. » « Parce que c'est le seul type, un type qui connaissait. » « Vous connaissez la valeur de la vanité, n'est-ce pas ? » « Non, oui, c'est très, très fort. » « Et au bout des deux sciences, j'ai compris que ce n'était pas possible. » « Je faisais figure d'illettré. » « Vous comprenez ? » « J'ai compris, sa manœuvre, c'était très habile et intelligent. » « C'est une tête d'homme politique. » « C'est très habile. » « C'est très habile. » « Tactique électorale, quasiment. » « Oui, oui. » « Je faisais figure d'illettré. » « Il aurait dû être ambassadeur ou d'être comme ça. » « Normalement, il aurait dû même faire une grande carrière. » « Enfin, ce n'était pas le cas. » « Mais c'est le côté grec. » « Et donc, je vous assure, vingt ans après, des types qui... » « Je dis, il était en prison. » « Vous ne l'ont pas oublié. » « Non, 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 parce que c'est surtout un étudiant étranger qui vient ici, qui... » « C'est très... » « Et d'ailleurs... » « Très fort, oui. » « Oui, c'est un type très subtil. » « Parce qu'il a aussi voulu faire la conquête de la romanie intellectuelle. » « Et il est parvenu jusqu'à un certain point, c'est certain. » « Il voulait remettre la pensée. » « Alors, voilà ce qu'il a fait. » « Il est devenu, à un certain moment, la personnalité la plus importante. » « Le rôle qu'il avait été connu par les autorités... » « Oui, oui. » « Et donc, il a été surveillé, probablement, je suppose. » « Actuellement. » « Oui, oui. » « Mais actuellement. » « Il a même pactisé à un certain moment, vous savez, parce qu'il était subtil. » « C'est un manœuvrier fantastique. » « Jusqu'où pouvait-il aller, c'est ça, la question ? » « Non, non, il a eu une sorte de régime spécial. » « On a, à mon avis, il y a eu une sorte de pacte. » « Peut-être aussi que Ceausescu avait peur de trop toucher un homme comme lui. » « Il y a eu une sorte d'arrangement, mais c'était tout comme... » « Il a dit, faites ce que vous voulez, je ne me mêle pas de votre histoire, mais laissez-moi faire moi aussi. » « Oui. » « Non, non, mais c'est sûr, c'est sûr. » « Et cette politique s'est révélée formidable. » « Parce qu'en sortant des prisons, au lieu d'attaquer les Tchauches, il a dit, il a été bien fait, n'est-ce pas ? » « Et on l'a laissé faire, mais uniquement sur le plan intellectuel. » « Dans la jeunesse, nous avions, par là, une sorte de maison, qu'on traitait bien la région. » « C'est mon frère qui lui a révélé cet endroit. » « Et c'était devenu un lieu de pèlerinage. » « La police de Ceausescu suivait de près, ce dont il ne savait, mais il était prudent. » « Il était prudent, il n'attaquait pas le régime, etc. » « Mais il avait la liberté, sur le plan strictement philosophique, de faire ce qu'il voulait, parce que de toute façon, ça n'intéressait pas Ceausescu. » « C'est ça. Ceausescu, finalement, ne le trouvait peut-être pas très dangereux, non ? » « Mais non, non, puisqu'il a joué le jeu. » « Il a joué le jeu, laissez-moi faire ce que je veux faire, la philosophie, n'attaquait pas le régime. » « Mais, sur le plan intellectuel, il était assez libre. » « C'est un jeu très subtil, c'est de grec. » « C'est une histoire assez unique dans la Roumanie. » « C'était devenu un lieu de pèlerinage. » « On savait, on le sait maintenant, il y avait un type qui était là, comme ingénieur, comme ça, et qui espionnait. » « Tout le monde savait absolument, on l'a su, on l'a appelé la mort de Noé, etc. » « Il était absolument espionné. » « Mais il a joué le jeu. » « C'était trop intelligent, on ne s'est rendu compte que, autrement, on l'aurait arrêté, n'est-ce pas, etc. » « On l'a laissé faire, mais à condition de ne pas aller trop loin, n'est-ce pas, etc. » « Il a joué un double jeu, mais très intelligent. » « Comme ça, il a pu travailler, il a voué écrire. » « C'était très subtil. » « C'était très subtil, parce que tout le monde se demandait, mais comment se fait-il ? » « Il y a un pèlerinage. » « Et d'ailleurs, lui, il ne critiquait pas le régime. » « C'est le jeu super grec, n'est-ce pas, mais très subtil, vraiment. » « Et c'était... » « Et Tchaoches, où est lui, on fait un très bon calcul. » « C'est ça, c'est ça la vérité. » « Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois ? » « Je ne peux pas vous dire exactement. » « Parce que lui n'est jamais sorti de Roumanie. » « Noïka, oui, il n'est jamais sorti. » « Si, il est sorti. » « Si, oui, si. » « Il est sorti, donc vous l'avez vu en France. » « Ah oui. » « C'est ça. » « Non, 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 je l'ai vu. » « Oui, parce qu'un jour, c'est ça où j'ai compris son jeu. » « Tiens. » « Tiens. » « Il m'a posé une question comme ça. » « J'ai dit, en un jurant roumain, je ne sais pas pourquoi. » « Ça m'a posé, vous savez ce truc. » « Et j'ai deviné son jeu. » « Naturellement, je n'ai pas... » « Je compis, c'était bien. » « Il avait vraiment une sorte de statut spécial. » « Et il n'y a qu'un type comme ça qui pouvait manœuvrer. » « Il a rendu très grand service, vous savez, parce que grâce à lui, on a publié énormément de choses. » « Comme ça, c'était très positif, au fond. » « Oui, c'est ça. Il a favorisé des publications. » « Oui, 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 non, c'est... » « J'ai deviné son jeu, parce que c'était pas difficile, n'est-ce pas. » « Il y en a qui l'accusaient de trahison, n'est-ce pas, mais ce n'est pas vrai. » « Il ne critique pas de chez Ossescu, mais il ne l'a pas loué non plus. » « Non, 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 non. » « Il y avait une sorte d'arrangement. » « C'était très intelligent comme politique. » « C'est une histoire de survie dans la Roumanie de Cea Ossescu qui est intéressante. » « Oui, 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 non, 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 mais c'est très important. » « Et dans les cas, c'est sous Cea Ossescu qu'il est devenu une grande personnalité. » « Oui, c'est extraordinaire. » « Oui, oui. » « Et pour moi, il y a des gens qui m'ont dit, mais je dis, non, non, c'est un jeu très subtil. » « C'est très important. » « Il faut qu'on t'aime, le soutenir, parce que c'est... » « Mais c'est là où il a manœuvré, vous savez, comme ça, c'est... » « Il y a des gens qui l'accusaient, n'est-ce pas, de ce coin, n'est-ce pas, mais je ne sais pas, mais je ne sais pas, mais c'est... » « Mais pour vous dire que c'était une personnalité très complexe. » « Il ne nous a jamais suggéré de rentrer, non, par hasard ? » « Non, non. » « Non, non, parce qu'il savait que c'est... » « Non, n'est pas question, c'est... » « Mais il est venu ici, il a fait très mauvaise impression. » « Pas pour Ceausescu, mais... » « Peut-être qu'il voulait qu'on ne tape pas trop sur la Roumanie, c'est ça ? » « C'est inutile. » « Il a fini par se rendre compte. » « Il a fait des concessions seulement pour lui, c'est sur le plan intellectuel, c'était une chose favorable pour la Roumanie. » « C'est positif, je pense. » « C'est ça, c'est très important. » « Oui, oui. » « Je ne voudrais pas que vous ayez l'impression que j'ai voulu le diminuer. » « Non, pas du tout. » « Non, non, parce que vraiment, c'était quelqu'un... » « C'était une très grande personnalité, un drôle de type, on peut dire, en même temps. » « Tout ça, c'est très complexe. » « Il a joué tout de même un rôle très, très important. » « Pourquoi tous les Roumains, maintenant, font de la philosophie ? » « Mais c'est vrai. » « C'est grâce à lui. » « Oui, oui. La philosophie était assez méprisante. » « Et vous croyez que c'est pour ça aussi qu'ils vous lisent tellement, les Roumains ? » « Qu'ils vous lisent vous-même. » « Oui, mais moi, vous savez, c'était facile. » « Tout ce que vous avez écrit est traduit en Roumain, je suppose. » « Non, c'est maintenant qu'on traduit. » « Enfin, tout va être traduit, je veux dire. » « Oui, oui. » « Mais il y avait déjà des choses, je crois, traduites en Roumain, qui étaient entrées en Roumanie. » « Vous n'étiez pas un auteur interdit en Roumanie. » « Non, 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 non. » « Mes livres circulaient. » « Bien sûr. » « Je me suis tenu à l'écart quand même, parce qu'ils ont essayé pas tous les moyens. » « Oui, déjà, sous Ceausescu, on a essayé, n'est-ce pas ? » « On a publié, même. » « Oui. » « Aussi de vous attirer personnellement. » « Oui, oui. » « Oui, oui. Mais ça, ils ont essayé, mais je refusais. » « C'est même pas question. » « C'est fantastique. » « C'était vraiment... » « Ce type a été une catastrophe pour la Roumanie. » « C'est absolument... » « Il a corrompu moralement. » « C'est un peuple qui était corrompu. » « C'est très souvent, il y a des gens comme ça qui font des conneries, des bêtises. » « Oui. » « J'ai dit ça, c'est l'école de Ceausescu. » « Il y a des types qui ont reconnu. » « Aujourd'hui, la Roumanie voudrait bien qu'il y ait un certain nombre de gens qui reviennent, n'est-ce pas ? » « Qui n'ont peut-être pas envie de revenir. » « Commencez par vous. » « Je peux vous dire, il y a un mois, j'ai été invité par l'ambassadeur de France à Bucarest. » « Je m'invite. » « Je venais à l'ambassade. » « Je serais chez moi. » « Je me dis que je ne pouvais pas. » « Vous étiez toujours en territoire français, n'est-ce pas, là-bas ? » « Oui, oui, c'est ça. » « Moi, je lui dis, écoute, j'ai quitté la Roumanie il y a 5 ans, 2 ans. » « Je ne suis pas retourné, je ne peux pas. » « Vous n'avez pas aucune envie même d'aller faire un pèlerinage dans ces paysages dont vous parlez ? » « Mais justement, ça se pose le problème. » « Parce que j'aurai dans quelque temps, n'est-ce pas, dans je ne sais pas combien de jours. » « C'est naissance, la naissance. » « Je ne dirais pas. » « Et il y a une chose qui reste dans ma famille. » « On n'a jamais fêté le... » « Les anniversaires. » « Jamais. » « Et eux, ils vous ont préparé le 80e. » « Et je leur dis, pour moi, ça n'existe pas. » « Je ne veux pas, c'est pas à mon âge... » « Ensuite, je suis contre ces choses. » « De toute façon, faites ce que vous voulez, je ne peux pas vous en empêcher. » « Mais théoriquement, je suis contre. » « Il n'y a rien à faire, n'est-ce pas ? » « Et même mon éditeur allemand... » « Les Allemands sont fous pour ces histoires, vous savez. » « C'est un grand éditeur. » « Alors, on va... » « Qu'est-ce que vous voulez... » « Qui voulez-vous qu'on invite ? » « Je dis, personne. » « Je ne veux absolument... » « Non, non, je dis, je suis contre. » « Et dans ma famille, on n'a jamais fêté ces anniversaires. » « Et donc, je ne veux pas... » « Absolument, je vous en supplie... » « Parce que les Allemands sont... » « C'est une religion pour ces histoires. » « Alors, il m'a dit... » « Oui, mais alors, on va venir à Paris... » « Je vais faire ce que vous voulez, n'est-ce pas ? » « Je suis contre, n'est-ce pas ? » « Et alors, il faut tout un temps-temps, n'est-ce pas ? » « Maintenant... » « On le manige, justement. » « On veut une liste d'invités, n'est-ce pas ? » « Je vais faire ce que vous voulez. » « Je ne peux pas vous en empêcher, n'est-ce pas ? » « On vous envoyait la liste des invités, je suppose. » « Oui. » « Pour vous montrer qu'ils sont brillants. » « Mais... » « Je suis contre, mais je ne peux pas vous en empêcher. » « Vous faites ce que vous voulez. » « Mais pour moi, ça n'existe pas. » « Et c'est vrai, dans ma famille, on n'a jamais fêté nos anniversaires comme ça. » « Jamais. » « C'était très très bien. » « Je ne veux pas à mon âge, cette comédie. » « Absolument, je suis contre. » « Et actuellement, vous ne semblez pas très optimiste, mais... » « Vous ne souhaitez quand même pas les décourager non plus. » « Enfin, vous espérez que quelque chose... » « Je ne sais pas... » « Moi, je trouve que s'il y avait un gouvernement démocratique, ça serait vraiment un pas en avant colossal. » « Tout est là. » « Tout, 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 tout est là. » « Parce que j'ai l'impression que ces types qui sont là, ils sont sûrement très bien avec les Russes. » « Tout le monde le dit et c'est sûrement la vérité. » « Parce qu'il y a une illusion de liberté en Roumanie. » « On peut écrire à peu près tout ce qu'on veut. » « C'est vrai. » « Mais... » « Tout de même, le phénomène le plus important en Roumanie, c'est les jeunes. » « Les jeunes sont contre. » « Et on a vu quand même la quantité des jeunes qui ont disparu en Roumanie. » « N'importe où. » « Ça, c'est très important. » « Je trouve que ça ne peut pas durer indéfiniment. » « Vous savez, ce qui est inquiétant aussi, c'est que vous n'avez pas l'impression que cette Europe-là, qui est libérée, disons, qui n'est plus un satellite de l'Union solstique, que cette Europe est en train de devenir de plus en plus une Europe d'immigrés ou d'immigrés potentiels, que les gens ont tendance à fuir dans leur pays. » « Absolument. » « Alors que faire ? » « Oui, 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 c'est... » « Seulement, maintenant, le problème, c'est que plus personne n'en veut. » « Mais ils vont aller n'importe où. » « La seule solution, ça serait que... » « Par exemple, un type comme Mitterrand, il devrait intervenir, n'est-ce pas ? » « Il faut changer un peu de... » « C'est ça ce qu'il faudrait faire. » « Mais il ne le fera pas. » « Lui, c'est un ami des chefs actuels. » « Dans quelle mesure il peut agir sur un pays qui n'est pas le sien ? » « Qu'est-ce qu'il peut faire pour la Roumanie ? » « Il peut peser, vous pensez. » « Il pourrait peser. » « Parce que tout est là. » « Parce que sur le plan proprement intellectuel, il y a des choses... » « C'est énorme ce qu'il publie. » « C'est extraordinaire. » « Ce que les Roumains publient. » « Oui, c'est vraiment extraordinaire. » « Donc, il y a une sorte de pas en avant. » « Mais c'est le néant politique. » « Il n'y a pas une seule personnalité importante. » « C'est même un mystère. » « Je me posais cette question. » « Comment expliquer que ce peuple n'ait pas donné une seule personnalité politique importante ? » « Il n'y en a pas. » « Et ça, c'est même inexplicable. » « C'est très, très grave. » « Ça, c'est le grand problème. » « Comment se fait-il qu'il n'y ait pas d'homme politique ? » « Comme c'est le néant politique. » « Personne ne peut me donner une explication. » « Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas été persécutés. » « Moralement, ils ne sont pas compromis. » « Mais comment se fait-il qu'il n'y ait pas de type qui croit qu'il y a une mission ? » « Les élections, cette majorité démonte. » « C'est une provocation. » « Est-il possible quand même ? » « Après dix ans de dictature, de toute façon, ils avaient la majorité. » « Dix jours avant l'exécution de Ceausescu, j'étais sur le point d'écrire un article « Le néant va l'arc. » « C'était vraiment, j'avais en tête. » « C'est un article terrible quand elle est romanée. » « Et ça, c'était à la suite d'un déjeuner ici. » « J'ai été invité par une dame que je connais, mais il n'y avait pas beaucoup de monde, mais il y avait un type très insolent. » « Et je ne le connaissais pas. » « Mais en fait, il savait que j'étais romain. » « Il a parlé de tous les peuples de l'Est, etc. » « Et quant à la Roumanie, je ne vais pas en parler. » « J'ai tourné le dos, mais il m'a tourné le dos. » « C'était grossier, d'abord. » « C'était à cause de ça que je voulais écrire ce article, « Le néant va l'arc. » « Et heureusement que je ne l'ai pas écrit parce que ça aurait été terrible. » « C'était invraisemblable. » « Mon article s'est appelé « Le néant va l'arc. » » « Ça aurait été terrible. » « C'était quand même au moment où des choses bougeaient un peu en Roumanie, n'est-ce pas ? » « Oui, bougeaient, mais inefficacement. » « Tous ces pays alentours, tous avaient déjà… » « Bien sûr. » « Normalement, c'était la vérité. » « Qui est un petit peu venu de Transylvanie, une fois de plus. » « Une fois de plus. » « C'était quand même très grave. » « C'était insupportable. » « D'autant que tout le monde bougeait. » « En fait, c'était la Hongrie, comme ça, tout, 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 tout. » « Et tout le monde, partout où j'allais, n'est-ce pas ? » « Mais qu'est-ce que votre pays, là ? » « C'est dur pour vous. » « C'est dur, n'est-ce pas ? » « C'est un pays, malheureusement, de foutre mal. » « L'échec absolu, n'est-ce pas ? » « Tout ce truc, toutes les explications possibles. » « Mais c'était très pénible pour moi. » « Et ensuite, ça, il faut dire que c'est le seul truc positif chez les humains. » « C'est qu'ils pensent le plus grand mal de même. » « Oui. » « C'est la seule chose. » « Il faut maintenant démontrer que ça va servir à quelque chose. » « C'est partout. » « Mais tout le monde, vous savez. » « Oh, c'est les humains. » « Une sorte d'autodestruction. » « C'est très curieux. » « Parce qu'il y a des gens... » « Beaucoup d'étangés nordiques, n'est-ce pas comme ça ? » « Comment expliquez-vous qui est ce peuple ? » « Qu'est-ce qu'il représente ? » « Je dis, c'est un peuple malheureux. » « C'est vrai. » « Et ensuite, il y a une sorte de fatalité, n'est-ce pas ? » « Et les Romains, d'après mon expérience, c'est le seul peuple qui croit fanatiquement au destin. » « Les paysans, c'est extraordinaire, n'est-ce pas ? » « C'est pas l'homme, n'est-ce pas ? » « C'est la sorte, c'est le destin. » « Et c'est la seule chose positive, si vous voulez. » « Non, non, mais c'est parce que c'est profond. » « Là, c'est pas de la... » « C'est bien. » « Non, non, c'est un sentiment vraiment... » « C'est une vision de la vie, aussi. » « Combien de fois j'ai entendu en Roumanie, quand on parlait d'un type, d'un Yvonne qui a... » « Mais pourquoi il a fait ça ? » « Là, aux douces, vraies, mourir. » « Les temps, les vraies mourir. » « Et c'est une sorte de métaphysique, de philosophie, n'est-ce pas ? » « C'est tout, tout, tout... » « Et c'est l'Orient, n'est-ce pas ? » « On voit, n'est-ce pas ? » « Un peuple venu de l'Orient, n'est-ce pas ? » « C'est absolument profond. » « C'est l'histoire... » « Oh, ah, c'est là... » « Combien de fois j'ai entendu ça ? » « Surtout les paysans. » « C'est pas comme ça... » « C'est... » « Ce qui explique l'inefficacité aussi... » « Est-ce que j'allais vous demander si c'est efficace pour peut-être les individus ? » « Est-ce que c'est efficace pour un peuple dans une cause transparente ? » « Non, non, c'est dangereux. » « Alors, tout le monde est absous, n'est-ce pas ? » « Tout le monde fait une saloperie, un vol, n'importe quoi... » « Mais à un degré, c'est inimaginable. » « Ça m'a frappé dans mon enfance, déjà, n'est-ce pas ? » « Et ça continue maintenant, je crois, c'est même pire qu'avant. » « Et si on buvait quelque chose... » « Eh bien, volontiers. » « Vous pouvez nous servir, s'il vous plaît. » « Parce que vous êtes plus près. » « Qu'est-ce que vous souhaitez qu'on boise ? » « Mais vous, vous plutôt, qu'est-ce que vous voulez parce que je... » « C'est des choses douces. » « Louches ? » « Non, douces, douces, pas louches. » « Mais écoutez, on va voir... » « Je vais moi aller voir, je vais faire des propositions. » « Oui, oui, c'est ça. » « Voilà. » « Maintenant, là, ça, c'est du whisky, là, c'est fait. » « Je vais vous rejoindre. » « Et ça, et ça, c'est ça. » « Je vais vous rejoindre. »